Le service de la domicile du CCAS de Quimperly est un service public géré par des agents du CCAS, service public qui intervient tout au long de l'année chez 250 voire 300 personnes en fonction de l'année, des personnes en grande dépendance mais aussi des personnes handicapées, pour du ménage, pour de l'aide en sortie d'hospitalisation. C'est une équipe qui est sur le terrain depuis déjà de longues années, avec une certaine stabilité, donc on a une bonne connaissance des équipes, on a une bonne connaissance aussi de nos partenaires avec qui on travaille sur le terrain, que ce soit les médecins, les infirmières, on fait beaucoup de coordination. Oh tu m'as chanté, c'est pour moi que tu peux prendre soigné. On vient le matin, donc logiquement pour le petit déjeuner si l'infirmière ne l'a pas fait avant, donc on fait le lit, la vaisselle, les volets s'ils ne sont pas ouverts, lui donner son journal si elle ne l'a pas eu, vérifier les poubelles, les médicaments. Et le midi, ma collègue vient pour le repas du midi, la vaisselle, l'accompagne aux toilettes si elle a besoin, et le soir même chose. Ça a été mis en place il n'y a pas longtemps, depuis, oh ça fait même pas six mois, à peine. C'est vrai que c'était compliqué, c'est la voisine qui faisait le petit déjeuner le matin, elle faisait tout quoi, et du coup on a mis ça en place, c'est plus facile pour tout le monde. Elle aime pour elle, puis ça lui fait de la compagnie, voir du monde et tout, elle aime bien. Ce qu'ils recherchent surtout, c'est vrai que c'est la compagnie, le fait de parler, d'avoir quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus important pour eux. Bon, ça me souhaite tuer. Bon oui, hein. Ben non. Tu reviendras me voir. Oui, ben vendredi matin. On va faire une petite marche. Ah oui, avec plaisir. Allez. Toujours avec plaisir. Ça va votre bras ? Ah, il est délicat. Ah ouais. Ben c'est sûr que ça reste douloureux quand même, hein. Ah oui. Ah oui. Faire des petits mouvements. Ben oui. Pas forcés dessus quoi. Non, non, non. Les bénéficiaires sont habitués à leur intervenante et on fait au maximum pour qu'il y ait toujours la même personne et qu'il y ait au moins une référente sur la situation. Alors, je vous donne dans la main. Dans la main. Dans la main. Voilà. Un petit cœur. Ah. Très bien, très bien. Je suis enchantée. Carrément. C'est des filles qui nous comprennent, qui nous aident, qui nous aident, attention, et qu'on aime. Parce que je me suis gassé le bras, j'ai du mal de marcher à cause du bras, mais ça va s'arranger. Mais pour moi, je l'ai trop épatante. Voilà. C'est comme mes filles. Vous voyez ? Ah oui, à ce point-là. Oui, oui. Ah oui. Exactement. Et puis, le service d'un domicile, c'est aussi respecter le choix de la personne. Et je crois que ça, c'est important. Si on met la bonne aide à domicile, si on a le bon plan d'aide à domicile, en fonction de la dépendance de la personne, on pourra rester dans de meilleures conditions et plus longtemps, et surtout respecter le choix. Je vous remercie. Pas de rien. Vous êtes intéressés à moi. C'est mon travail, c'est mon métier. On a besoin de vous. Pour rester à la maison, c'est sûr. On a besoin de vous. Oui, on est mieux chez soi qu'ailleurs. C'est pas la même chose. Ah ben non. Sans doute. Voilà comment ça se passe. Je pense que chez soi, c'est mieux. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501